Léon bonjour bonjour on est ici à Saint-Etienne près de la Grande Roue alors vous vous avez découvert Saint-Etienne et on en est fier avec Thierry qui est derrière la caméra grâce à nos vidéos alors expliquez nous un petit peu et ben alors bonjour en fait ça fait un mois pile que je suis à Saint-Etienne avant de venir ici j'ai été lyonnais pendant plus de dix ans alors l'idée de venir là c'était comment dire j'y ai jamais pensé de venir à Saint-Etienne en fait vous êtes venu pour quelle raison à Saint-Etienne vous êtes étudiant je suis musicien professionnel donc j'habite à je dors à Saint-Etienne je vis à Saint-Etienne par contre je fais des tournées donc dans toute la France dans en Europe voilà c'est aussi pour ça que je peux vraiment avoir un lieu de vie autre que mon travaille alors j'ai été donc lyonnais pendant plus de dix ans et pourquoi je suis venu là ben des raisons personnelles de vie privée quoi et vous découvrez grâce à 42 TV une émission qui parle d'immobilier et là ça vous a donné envie de venir ici à Saint-Etienne oui tout à fait parce que j'ai vu que le prêt en fait de immobilier que ce soit en location ou en vente pour moi c'est axible c'est abordable et voilà c'est pour ça que après ça me plaît beaucoup je trouve que les Stéphanois sont sympas et c'est c'est une ville à taille humaine tout à fait c'est plus petit c'est bien mélangé c'est beaucoup plus bien mélangé par rapport à Lyon par rapport à Lyon c'est proche de de Lyon aussi mais Saint-Etienne n'est pas la banlieue de Lyon on est bien d'accord à Saint-Etienne est une ville à part entière c'est une ville la ville voilà c'est une ville indépendante moi je suis issu d'une famille de mineurs de mineurs de la mine en plus donc voilà Saint-Etienne avec la mine l'histoire la mine et la place du peuple y'a aucune place qui s'appelle comme ça en France et moi en venant de la Chine ça me parle beaucoup quand on est à Saint-Etienne la première fois qu'est-ce qu'on vient voir qu'est-ce que vous avez été voir le peut-être le premier musée ou la première place qui vous a attiré c'est quoi les premières fois c'est quand il y a quelques années quand je suis venu jouer ici à Saint-Etienne j'ai été donné des concerts au fil et le grand usine vers Carnot là usine comment ça s'appelle la cité du design la cité du design ouais c'est ça j'ai donné des concerts là-bas et puis c'est là-bas où j'ai découvert Saint-Etienne sans vraiment trop connaître exactement ce que c'est la ville mais en fait y'a tout quoi y'a la jeunesse y'a tout y'a tout ce qu'il faut en fait c'est pas une ville noire c'est pas une ville morte comme on a pu la décrire c'est l'image un petit peu que vous aviez de Saint-Etienne une ville triste noire parce que c'est l'image quand même que Saint-Etienne a véhiculé pendant des années alors pour moi je découvre Saint-Etienne je pense que la vie ça dépend vraiment de nous de des habitants comment on rend vivant la vie la ville pardon et donc si on fait des choses la ville bien sûr elle va elle va bien explorer elle va ça va explose voilà ça va exploser de joie et de et des activités après je ne cache pas que les autres en fait des habitants des autres villes ils ont une image pas très positive de Saint-Etienne ça vient peut-être de des préjugés de l'orgueil de je sais pas quoi en fait on est bien quoi on est bien ici on est bien Saint-Etienne et puis alors le fait que vous ayez découvert Saint-Etienne et surtout l'immobilier grâce à 42 tv donc on est bien sûr nous très 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 touché toute l'équipe de 42 tv est touchée alors on peut dire c'est une ville qui est bien dans son temps qui est bien dans son dans son époque une ville où il ya beaucoup de jeunes vous le sentez vous aussi une ville dynamique c'est une vie très dynamique ouais je suis très très content de d'ailleurs de vous croiser et je trouve que vous avez super bien expliqué la situation des on va dire des immobiliers à Saint-Etienne et que en fait c'est voilà ça donne ça donne raison à la ville et à ce que vous faites quoi allez vous habitez où quel quartier de Saint-Etienne vous avez choisi pour résider pour l'instant je suis dans le quartier Jean Jaurès voilà rue Mahango la rue des restos ouais ça rime ça ça rime ça rime allez pour ceux qui ne regardent et qui n'habitent pas Saint-Etienne un mot une phrase pour donner envie aux gens de venir visiter et puis pourquoi pas s'installer comme vous à Saint-Etienne ça serait quoi un mot une phrase se donner une chance et Saint-Etienne c'est une chance pour les jeunes pour et pour toutes les personnes qui habitent en région Rhône-Pauvergne venez à Saint-Etienne se donner une chance à soi même se permettre de découvrir autre chose voilà de oser il faut oser merci beaucoup je vous en prie avec plaisir merci merci merci